Djus, c'est son nom, la sonde spatiale européenne a bien été lancée par Ariane 5 cet après-midi depuis le centre spatial de Courrois en Guyane. Djus qui se dirige maintenant vers Jupiter et ses lunes glacées. Après le report d'hier pour cause de risque d'orage, la deuxième tentative était donc la bonne Céline Géraud. Oui, et il était 14h14 exactement quand la sonde de Ceyton s'était lancée. Écoutez les premières secondes du décollage, toujours très impressionnant. 3, 2, 1, top, allumage vulcain et décollage. Alors 27 minutes plus tard, Djus se sépare de la fusée direction Jupiter à 628 millions de kilomètres de la Terre. Objectif principal, trouver des environnements propices à des formes de vie extraterrestres. Il faut savoir que Jupiter est une planète gazeuse et donc inhabitable. Mais ses lunes glacées, prénommées Europe et Ganymède, abritent des océans d'eau liquide. La vie y est donc possible. La sonde, équipée d'une batterie d'instruments scientifiques et d'immenses panneaux solaires, devra déterminer si le développement d'un écosystème est possible. Un long, très long voyage... Vers l'infini et au-delà ! Arrivée prévue en juillet 2031, dans 8 ans. Merci Céline Géraud, on n'a pas fini de parler de cette sonde européenne. Allez, retour sur Terre. Vous allez devoir parler de cette sonde européenne, En 8 ans là, disons que la sonde, c'est parti !